Voilà ton audio qui va te permettre de conscientiser les informations cristallisées par rapport à tes crises émotionnelles lorsque tu es en voiture, en particulier sur l'autoroute. Pour reprendre ta problématique, tu vivais des crises de panique dès lors où tu te retrouvais sur l'autoroute, en voiture, tu n'étais pas très à l'aise, manque de confiance en soi et puis beaucoup de colère dès lors où tu faisais tes crises émotionnelles. Il y a eu en symptômes des fourmillements au niveau des jambes, bas du dos, des chutes de tension aussi proche du malaise, comme si tu te sentais partir. Et par la suite, beaucoup de colère de vivre tout ça, de la colère envers toi-même. Colère aussi parce qu'avant, l'autoroute était quelque chose de fluide pour toi. Donc, alors, pour en venir sur les mémoires et ce qu'il y avait à décristalliser dans ton inconscient, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on m'a parlé qu'il y a comme une opportunité de pouvoir être fragile. Donc, c'est-à-dire que ton âme a décidé, ton inconscient a décidé de prendre ce contexte pour pouvoir avoir l'opportunité de ressentir une fragilité, une vulnérabilité dans ton corps émotionnel. Quand je parle de corps émotionnel, si tu veux, c'est qu'on a le corps physique, mais aussi, dès l'instant où on va être un petit peu perturbé, on va être dans notre corps émotionnel. Le corps émotionnel est très actif aussi quand on est fœtus, dans le ventre de notre maman, puisque nous n'avons pas encore le corps physique. Le corps physique est en train de se former et nous sommes en plein dans notre corps émotionnel et donc dans nos émotions. C'est pour cela que le fœtus vit des choses disproportionnées émotionnellement, des choses, des émotions à vif, parce qu'il n'y a pas ce contenant qu'est le corps physique pour pouvoir avoir un territoire qui nous est propre. Pourquoi je te dis ça ? C'est que vraiment, les premières informations étaient tu ne te permets pas d'être fragile, il y a un contrôle sur tes émotions. Dès l'instant, je vais te dire très franchement en fait, dès l'instant où j'essaye de me connecter à toi, c'est très compliqué, parce que tu as mis beaucoup de parfeux, invisibles, inconsciemment, mais il y a comme des murs qui ne me permettent pas d'aller dans une fluidité en contact de toi, beaucoup de résistance, une envie de protéger ton territoire, quelque chose de l'ordre de l'autodéfense et de l'ordre d'une protection, comme si tu t'es enfermé dans une armure. Et il y a vraiment quelque chose à voir par rapport au fait de bloquer tes émotions. Il y a des émotions qui ne sortent pas, il y a des larmes qui ne sont jamais sorties et qui sortent maintenant par l'expression de tes crises émotionnelles. Donc, par rapport à ça, on m'a montré plusieurs images. Il y a d'abord le côté de je me blinde, quelque chose qui s'est déroulé vis-à-vis de ta maman, la relation à ta maman. On me montre ça parce qu'il y a une chose à comprendre, c'est que dès lors où tu étais dans ta petite enfance, tu as vécu une trahison envers ta maman, quelque chose de l'ordre de la trahison, parce que ta maman s'est comme détournée de toi pour pouvoir s'occuper de ton petit frère. Il y a eu un passage, une fracture, un passage de beaucoup d'attention et dès l'instant où il y a eu la présence de cette tierce personne qui est ton frère, il y a eu un détournement de l'attention et à partir de là, tu as fermé ton cœur comme un clapet et tu as décidé de te rigidifier au niveau du corps. C'est vrai que j'ai oublié de te demander si tu avais des tensions au niveau du corps physique, mais à mon avis, vu la capacité d'armure que tu as en toi pour justement comprimer tes émotions et ne pas les sortir, à mon avis, tu as des tensions musculaires inconscientes en toi, articulaires. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de tendinite, si tu as des douleurs articulaires, mais en tout cas, ce sont des symptômes qui sont assez révélateurs justement de ce sur-contrôle de soi au niveau émotionnel. Donc, il y a eu cette fracture au niveau de ta maman et donc la relation à ta maman a travaillé par rapport à ta peur d'aller sur l'autoroute et au niveau de la voiture. Pourquoi ce lien ? Parce que la voiture, comme je t'ai expliqué au début de séance, la voiture est le prolongement du corps physique. Dès l'instant où nous sommes dans la voiture, nous n'avons plus seulement notre corps physique, nous avons ce véhicule que représente la voiture et nous enclenchons tous plus ou moins notre corps émotionnel dès l'instant où nous sommes en voiture. Donc, il y a beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter, beaucoup d'insécurité, mais surtout, il y a aussi surtout comme les traumatismes du fœtus qui peuvent remonter à ce moment-là. Je sens qu'en fait, au niveau fœtus, au niveau de ton vécu fœtale, dans le rapport que tu as avec ta maman, il y a quelque chose de l'ordre de, je n'ai pas le contrôle sur moi-même, je suis en interaction sur un espace que je n'ai pas décidé, je sens que je n'ai pas complètement décidé d'être là, dans ta sensation émotionnelle, il y a comme une résistance et un sentiment de non-choix qui se présente et dans tes émotions, quand tu es fœtus, dans ton rapport à ta maman, et tout ce que va faire ta maman va être vécu comme de la contrariété parce que c'est vécu pour toi comme un sentiment de non-choix. Et donc, beaucoup de rancœur et de colère qui remontent déjà au niveau fœtale. Donc, ce sentiment de non-choix est aussi du fait de partager le même territoire que ta maman, à savoir son corps. Et donc, il va y avoir ce pont de sens à faire ensemble par rapport à la voiture, c'est que dès l'instant où tu es en voiture et tu es sur l'autoroute, tu réenclenches tes mémoires fœtales, à savoir, je n'ai pas le choix, je suis à vitesse, une certaine vitesse, et je sens que je n'ai pas le contrôle. Et c'est à partir de là que tu vas enclencher de l'angoisse parce qu'il y a cette perte de contrôle. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir au niveau fœtale. J'ai nettoyé au niveau de ces sensations de ne pas avoir le choix de partager ce territoire, d'avoir des informations émotionnelles, des informations physiques de ta maman dans votre rapport fœtus-mère, qui fait que tu as eu une sensation de plus subir des choix extérieurs, à savoir les choix de ta maman, plus que tes propres choix. Et ça va se prolonger jusqu'à aujourd'hui. Il y a une forme de rancœur, une forme de colère. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'abandon qu'il faut regarder aussi par rapport à ta crise émotionnelle reliée à la voiture. La voiture va vraiment représenter, si tu veux, ton lien avec ta maman. Le lien mère-fille qui s'est créé au niveau fœtale, ensemble. Mais du coup, il y a des choses qui se rejouent par rapport à ton lien avec ta mère, des émotions que tu as mises de côté, que tu as bien écrasées, qui ressortent aujourd'hui. Donc, pourquoi au niveau timing aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que le décès de ton petit frère fait que vous vous retrouvez maintenant toutes les deux. Il n'y a plus cette tierce personne qui crée comme un parasitage dans la communication. J'entends parasitage, puisqu'il faut partager l'attention pour les enfants. Et toi, le fait que tu aies vécu l'abandon, il y a aussi l'enclenchement de cet abandon que tu as vécu dans ta petite petite enfance qui se réactive. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir 16 et 17 mois d'écart avec ton frère, on est d'accord pour dire que tu as très peu eu de relations privilégiées avec ta maman dès lors où tu as un corps physique. Donc, tout ce qui va être relationnel avec ta maman, on va être beaucoup, beaucoup dans le corps émotionnel, dans les émotions. Donc, dans le partage physique, partager des activités ensemble, c'est comme un programme que tu ne connais pas parce que dès l'heure où tu vas naître, ton frère va enclencher sa décision de, non pas de naître, mais de choisir ta maman et donc de provoquer en fait sa venue. Ce qui fait que ta maman va porter son attention sur son ventre. Donc, sur son ventre, sur Alexis. Ce qui fait que toi, en fait, tu vas sentir que tu te sens abandonné et tu vas perdre ce lien. Ce que tu ne comprends pas dans ta petite enfance, et ce qui est très important, c'est que ta maman se détourne de toi pour un être qui n'est pas là, qui n'est pas palpable, qui n'a pas de corps, qui n'est pas présent et qui est comme invisible. Et tu vas rejouer ça actuellement. Alors, certes, c'est très inconscient et ça vient vraiment de très loin, mais quand tu regardes tes crises émotionnelles actuelles dans la voiture, c'est de la même intensité que ce que tu as vécu dans ta petite enfance. Alors, sache que l'intensité, il ne faut pas que tu sois en colère contre ça parce que tu as le courage aujourd'hui de le faire ressortir. Est-ce que tu te rends compte le nombre d'années aujourd'hui que tu as enfoui ça et qui sort aujourd'hui pour vraiment faire de la place en toi ? Donc, c'est super important de l'accueillir, d'accueillir qu'en fait, dès l'instant où tu as ces crises émotionnelles, ce sont des crises émotionnelles de quand tu avais à peine un an et demi. Donc, c'est important. C'est important justement de l'accueillir et accueillir ton enfant intérieur qui demande en fait que tu acceptes ces émotions-là et que tu as le droit d'être en colère et d'avoir de la rancœur, de te sentir trahi puisqu'en fait, ta maman passe d'un état de l'attention pour toi à détourner son attention comme quelque chose d'assez brutal pour toi, ce qui fait qu'il y a une forme de trahison qui s'enclenche. Donc, le fait qu'Alexis aujourd'hui soit décédé, on retrouve ce... Il y a quelque chose qui se reproduit en écho, c'est-à-dire que ta maman, au niveau du deuil, va être beaucoup... porter son attention beaucoup sur sa relation avec son fils et toi, il va y avoir ce réenclenchement de, encore une fois, tu portes ton attention sur un être qui n'est plus là, qui est non palpable et qui est invisible et tu ne t'occupes même pas de moi et c'est ça que tu réenclenches. Donc, c'est très important et j'appuie là-dessus que tu te rendes compte que c'est relié à ces crises émotionnelles que tu vis dans la voiture, c'est relié à ton vécu fétal et relié aussi à ta petite enfance. Pourquoi aussi ? Parce qu'au niveau de l'âge de un an et demi, on a un corps physique qui est en formation. Donc, on n'a pas toutes nos capacités physiques et surtout, tu es encore relié à ta maman. Donc, tu as encore au niveau psychologique une conscience de dire que tu appartiens à ta maman au niveau du corps physique, encore. Donc, elle est en train de t'abandonner et tu as même peur de mourir. Donc, on va très loin dans l'intensité émotionnelle. Donc, si tu veux, dès l'instant où tu rentres dans la voiture, tu revis tout ce que tu as vécu nourrisson, ce que tu as revécu dans ta petite enfance et au niveau fétal. Parce que c'est comme si tu réenclenches ton corps émotionnel et que tu as ton corps physique qui devient fragile comme une fragilité de corps d'un enfant de un an et demi qui est encore en formation. Je fais exprès de répéter certaines choses pour que ça s'intègre. Ensuite, il y a quelque chose à voir donc au niveau de cette rancœur. C'est qu'il y a une vie antérieure. Alors, les vies antérieures, si tu veux, c'est au-delà du vécu fétal. Tu vois, tu as vécu des informations au niveau fœtus quand tu es dans le ventre de ta maman. On peut se demander mais pourquoi il y a certaines informations, certaines émotions qui ne s'enclenchent et pas d'autres. C'est parce que déjà dans le vécu fétal, ce n'est pas tes premiers pas dans la vie. C'est comme si tu as des archives, des choses que tu as vécues bien avant et qui se réenclenchent déjà quand tu es fœtus. Donc, il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure, c'est que tu as été une enfant qui est née sous X. C'est-à-dire que tu n'as pas connu tes parents dès l'instant où tu es née. Dès l'instant où tu es née, en fait, tu n'as pas connu tes parents, tu ne connaissais pas ta maman et on t'a abandonnée. Dans cet abandon, tu t'es construite comme tu pouvais, sans repère, sans référence et tu t'es blindée, en fait. Il y a eu cette armure qui s'est déjà construite et que tu reproduis dans la vie actuelle comme une croyance que la vie est une jungle. L'amour n'existe pas en tout cas, l'amour d'une mère. Beaucoup de colère et de rancœur. et c'est surtout, en fait, si tu veux, un sentiment que j'essaye de me construire seule. La solitude est très présente même encore aujourd'hui pour toi et une sensation que tu dois essayer d'avancer sans repère, sans repère physique parce que, comme je le répète pour faire le pont, là, tu n'es sous X, tu n'as aucun repère physique au niveau de ta maman, de ton papa, de tes repères. Et bien là, tu as revécu et réenclenché ça parce que, à l'âge de 17 mois pour toi, il y a Alexis qui entre dans votre famille et il y a le détournement du regard de ta mère et donc, tu vas réenclencher cet enfant né sans mère, né sans maman et sans repère. Donc, tu réenclenches ça et donc, au niveau du corps physique, tu réenclenches une hypertension du corps et j'aimerais même te dire parce que là, ça me fait tilt, le fait que tu sois en baisse de tension au moment où tu es dans la voiture, c'est un relâchement aussi de l'hypertension que tu as continuellement en toi, au quotidien, dans ce contrôle émotionnel, le contrôle que je ne dois pas être fragile, je ne dois pas montrer ma faiblesse parce que, pour toi, être dans les émotions, c'est être, en quelque sorte, vulnérable au monde et que tu peux mourir même si on tire un petit peu le fil au niveau du sens. Donc, en fait, pour moi, cette baisse de tension, c'est parce que tu ne t'accordes pas dans ta vie quotidienne à exprimer tes émotions. Plus tu t'exprimes au niveau émotionnel, plus tu verras que le corps n'a pas besoin de décompresser, de faire-tu des décompressions émotionnelles par cette baisse de tension. Donc, en fait, si tu veux, je sens que tu as tout concentré au niveau de cette voiture, c'est comme l'opportunité pour toi de décompresser, de beaucoup de choses, de décompresser au niveau émotionnel, au niveau du corps physique aussi et au niveau des mémoires qui se réenclenchent. Parce que cet enfant n'est sous X, qu'est-ce qui va se passer ? Il va quand même y avoir un problème de place. Je ne trouve pas ma place dans le monde, je n'ai pas mes racines, je ne sens pas que je suis portée par des racines, je sens que je ne peux pas créer des erreurs parce que si je suis trop bousculée dans le monde, je peux revenir dans une maison auprès de ma famille pour retrouver mes repères, ça, tu ne peux pas te permettre. Donc, dans cette vie antérieure, il y a vraiment eu un problème de place, de ne pas trouver sa place, de ne pas retrouver sa profession, ce qui te permet de te réaliser, ce qui te permet d'être aimée du monde et différente, mais dans une différence valorisante. Donc, il y a un sentiment de non-appartenance familiale et j'aimerais te dire que tu n'as rien enclenché dans la vie actuelle parce que je sens que depuis toute petite, il y a peut-être eu des traversées en toi de te demander si tu n'as pas déjà été adoptée, si tu as peut-être senti que peut-être que ce n'est pas ta vraie famille, tu sais, des pensées qui te traversent comme ça, peut-être que j'ai été adoptée, ça nous arrive un peu tous d'avoir ces traversées de pensées, plus ou moins, mais ça dépend des vies antérieures et comme un sentiment que tu te sens différente de ta famille, comme s'il y a un décalage, un décalage au niveau de la sensibilité, même au niveau présentiel, tu ne te sens pas appartenir à ta famille depuis enfant, c'est dû à cet enfant né sous X mais c'est surtout aussi du fait que tu apportes quelque chose de nouveau au monde parce que tu as une grande sensibilité et j'ai envie de te dire que dès l'instant où tu prends la place dans la voiture et que tu décides de rouler, autoroute, fluidité et que tu es à ta propre vitesse ou en tout cas une vitesse assez conséquente, il y a en fait un réenclenchement en toi de là tu es en train de t'affirmer et tu n'as pas le droit de t'affirmer Camille, tu n'as pas le droit de t'affirmer, pourquoi ? Parce que tu as un problème de place qui est ancré en toi au niveau émotionnel, au niveau traumatisme de cet abandon, de cette trahison, c'est comme si tu n'as pas eu les fondements solides en toi dès le départ dans ta petite enfance comme si tu t'es sentie sans repère, abandonnée, il y a un problème de place, je sens que tu n'arrives pas à te trouver, trouver ce que tu aimes vraiment, tes goûts, trouver ce qui t'anime en toi, tes rêves et une profession dans laquelle tu t'éclates, je sens qu'il y a un problème au niveau professionnel, tu n'arrives pas à trouver ta place, à trouver vraiment ce qui te fait vibrer et c'est normal et donc en fait dès l'instant où tu es dans la voiture, tu enclenches en intention je prends ma place et je me permets de rouler et d'avancer, de créer ma propre traversée en niveau réalisation, comme il y a un décalage entre tes peurs et cet acte, il y a ces crises émotionnelles qui expriment ce décalage. Problème de place, pourquoi aussi tu te crées ces crises émotionnelles, on est d'accord, dès l'instant où tu es au volant, non pas quand tu es côté passager, mais bien quand tu es au volant de ta voiture, donc c'est toi qui décide, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es décisionnaire et en fait comme tu ne t'accordes pas ça dans ta vie tous les jours, même depuis petite, cette prise de pouvoir et le pouvoir personnel que tu sens en toi, comme tu ne le sens pas au quotidien, dès l'instant où tu prends le pouvoir dans ta voiture, ça crée ces crises émotionnelles reliées à l'abandon, etc. de ta petite enfance et reliées à cette vie antérieure. Alors sache que quand j'exprime des vies antérieures dans un audio, elles sont libérées, c'est-à-dire que au niveau émotionnel, au niveau de tension du corps, tu vas commencer à te relâcher, commencer à te sentir légitime d'exprimer tes émotions sans te créer de l'auto-flagellation en disant je suis vulnérable, je suis faible. Non, exprimer ses émotions, c'est être fort. Il faut une grande force en soi pour accueillir ses émotions et surtout les exprimer au grand jour parce que ça veut dire que tu existes. À partir du moment où tu exprimes tes émotions, ça veut dire je ne rentre pas dans le moule, je ne rentre pas dans la façon dans laquelle vous voulez que je sois parce que mes émotions sont uniques et ça prouve que je suis en mouvement et ça prouve que je suis vivante et que mon identité est unique. Donc il faut avoir une grande force pour exprimer ses émotions. Donc je sens qu'en fait ta voiture te montre aussi que dès l'instant où tu prends ta place et que tu prends le volant, tu prends la décision d'avoir du pouvoir de te sentir puissante et c'est là où ça crée cette baisse de tension et ces crises émotionnelles. Donc tout ça en fait ta voiture et cette relation à l'autoroute il y a quelque chose aussi très important c'est que comme tu ne trouves pas ta place et que le temps passe d'accord parce que tu te sens peut-être en comparaison avec des amis qui trouvent leur voix qui trouvent ce qui les anime qu'ils arrivent à être heureux dans ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent toi tu sens que tu es un peu au ralenti ce qui fait que le temps en fait le temps passe tu te sens peut-être âgé par rapport à d'autres qui sont plus jeunes et qui trouvent tout de suite leur voix professionnelle notamment et j'ai un sentiment que tu as une sensation de perdre le contrôle sur le temps qui passe et que tu n'arrives toujours pas à te trouver et cette angoisse du temps qui passe de ne pas avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur ta vie et du pouvoir sur le temps qui passe c'est l'accélération et la vitesse grand V sur autoroute et de cet intuition qui dit mais freine 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 parce qu'il y a une envie de freiner le temps freiner cette accélération dans laquelle tu sens que tu n'as pas le contrôle et que tu te sens impuissante et en manque de pouvoir donc tu vois toutes les nuances qui sont possibles de vivre sur un même contexte ça prouve aussi que tu es d'une grande sagesse sache aussi que je sens en toi que tu as des capacités médiumniques qui sont très fortes tu es une médium tu captes beaucoup de choses tu es beaucoup dans ton corps émotionnel même si tu ne l'exprimes pas et que tu le comprimes en toi mais tu as beaucoup à faire si tu es intéressé par la thérapie il y a quelque chose qui est de fort à faire parce que tu as une identité très forte je sens un caractère fort en toi qui a envie et qui bouillonne de s'exprimer tu as quelque chose de nouveau à apporter au monde et c'est d'ailleurs pour ça que tu as choisi une vie antérieure de naître sous X parce que tu n'es pas là pour reproduire un transgénérationnel tu n'es pas là pour reproduire ce que ta maman ton papa t'inculquent tu es là pour être ta propre référence et c'est aussi pour ça que tu as décidé d'avoir très très peu de repères et décidé de bloquer aussi l'influence extérieure c'est que tu es là pour être ta propre référence référence pardon mais dans la construction et l'amour de toi et non pas pour te protéger du monde de peur de souffrir donc pour moi tu as quelque chose de très grand à faire aussi au niveau énergétique donc là on va parler de quelque chose de non palpable on est d'accord médiumnité énergétique tu as une grande sensibilité mais ce qui est important que je te dise c'est que tu as toutes les capacités pour poser des actions et de te réaliser dans une profession qui te rende heureuse et donc pour cela c'est très important d'être tu sais c'est l'image du yin et du yang je ne sais pas si tu vois l'image mais en fait le yin c'est quelque chose de féminin en soi on a tous une énergie féminine et masculine en soi l'énergie féminine ça va être quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel du non palpable de l'affectif et le yang ça va être quelque chose qui est de l'ordre du masculin en soi c'est la prise de position l'action la concrétisation de tout ce que tu peux avoir comme envie en toi et je sens qu'il est là ton yang je sens qu'il est là et je sens que le yin et le yang peuvent s'équilibrer en toi dans le sens où ok j'accepte d'aller un peu plus dans mon yin en acceptant mes émotions en acceptant que tu es d'une très grande sensibilité et tu es une hypersensible parce que tu captes les émotions et tu captes beaucoup de choses autour de toi mais c'est d'assumer de dire ok je me sers de mon yang dans l'affirmation de moi de me dire ok je me prends en charge ok je ressens ça et je me rends compte que c'est ma sensibilité et ma sensibilité je vais la mettre dans des actions concrètes parce que je veux apporter l'affirmation de moi à peut-être accompagner des gens dans l'émotion à accompagner des gens à leur permettre de se réaliser par leur propre référence parce que tu as choisi des bagages pour accompagner les gens à être leur propre référence qu'ils soient dans leur propre autonomie tu as déjà ça en toi construis-toi là-dessus là il va y avoir un grand nettoyage de l'espace s'ouvre en toi parce qu'on a on a déblayé beaucoup de choses dans ce que je viens de te dire et ça laisse un espace nouveau pour la créativité parce que je sens que tu es une personne ici très créative et tu vas voir qu'il va y avoir une alchimie entre ta sensibilité et ton affirmation de toi donc voilà pour au niveau de ton audio de séance sur tes crises émotionnelles en voiture ça sera intéressant par la suite de t'accorder dans les jours à venir que le nettoyage continue même après la séance les jours à venir le nettoyage continue de sentir si tu as de la fatigue c'est normal parce que tu as un relâchement au niveau de tension musculaire de sentir tout ce qui te traverse émotionnellement sache de ne pas le prendre au premier degré puisque le nettoyage continue en post-séance je reste disponible pour toi si tu as des questions en plus vous Sous-titrage FR ?